Bienvenue amis des chats dans votre podcast Le Mystère Miaou. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que chaque propriétaire de chat devrait savoir, l'importance cruciale du jeu. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans l'art du jeu félin. Et je commence par vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi le jeu est si vital pour votre chat ? Eh bien c'est simple, le jeu est l'entraînement de la vie. Pour les chats, jouer n'est pas juste un amusement, c'est une simulation de la chasse essentielle à leur bien-être physique et mental. Quand ils jouent, les chats aiguisent leurs réflexes, maintiennent leur agilité et gèrent leur poids. C'est particulièrement essentiel pour les chats d'intérieur, qui n'ont donc pas les mêmes occasions de chasser et d'explorer que leurs congénères en liberté. Mais attention, tous les jeux ne se valent pas. Pour bien stimuler votre chat, variez les jouets et les activités. Des balles, des souris en peluche ou encore des plumeaux. L'idée est de réveiller l'instinct de chasseur de votre chat. Et un petit conseil, les jouets qui imitent le mouvement des proies sont souvent les plus captivants. Bon, alors comme vous êtes sympa, je vous donne une astuce. Engagez-vous dans le jeu avec votre chat. Une séance de jeu, c'est 10-15 minutes par jour, dans l'idéal deux fois par jour. Et ça peut faire des merveilles. Utilisez un jouet à plume pour imiter un oiseau ou encore une mouche. Ou faites rouler une balle pour stimuler la poursuite. Jouer avec votre chat n'est pas seulement amusant, ça renforce aussi votre lien. Et ça peut aider à éviter certains comportements indésirables. Un chat qui s'ennuie est un chat qui peut devenir destructeur ou peut-être agressif. Le jeu aide donc à canaliser cette énergie débordante. Et si vous êtes souvent absent, pas de soucis. Il existe des jouets interactifs qui peuvent divertir votre chat pendant des heures, même quand vous n'êtes pas là. Pensez aussi aux arbres à chat qui stimulent l'escalade et l'observation. Des activités favorites de nos compagnons félins. Et bien sûr, vous pouvez faire appel à un cat-sitter qui viendra chez vous pendant votre absence. Rappelez-vous, chaque chat a sa personnalité et ses préférences. Certains vont aimer sauter, d'autres préféreront traquer ou encore pister. Observez votre chat et adaptez les jeux en conséquence. Voilà pour aujourd'hui sur le mystère Miao. J'espère que ces conseils vous aideront à offrir à votre chat un environnement stimulant et heureux. Partagez vos expériences de jeu avec moi et n'oubliez pas, jouer c'est aimer. Alors à la prochaine pour plus de mystères félins dévoilés.